Alors bonjour, nous allons aujourd'hui continuer. On va explorer encore le mot Bereshit et puis à travers ce mot on va voir des révélations que Dieu a données dès le commencement. Mais on va voir aussi, ça va aussi nous permettre de voir comment se construit l'hébreu. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, donc la dernière fois on a vu que, étant donné que chaque lettre a un idéogramme, un pictogramme, donc on peut lire un message à travers ce mot. Ici c'était le Fils de Dieu détruit par sa main à la croix. Et aujourd'hui, en fait je vais vous citer ce qu'a dit un linguiste, c'est assez intéressant je trouve. Il y a dans l'hébreu une logique presque mathématique. L'hébreu construit des verbes et des mots autour de racines de trois lettres. Bon ici c'est pas trois lettres, mais selon des modèles bien précis. Ainsi, très rapidement, le débutant peut former des mots, des verbes, un verbe, à partir d'une racine, comme dans un jeu d'assemblage et de construction. Alors vous allez voir concrètement, vous allez le voir concrètement. Donc je rappelle, Bereshit c'est au commencement, c'est le premier mot de la Bible. Et en fait là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va encore voir que Dieu, comme un sage architecte, a posé le fondement. Il a posé le fondement sur lequel ensuite on va pouvoir construire. Donc on peut, dans le mot Bereshit, on va tirer deux lettres. Voilà, on va tirer le Aleph et le Shin. Et Aleph et Shin, ça se dit Eich, et c'est le feu. Et dans ce cas-là, il reste quoi comme lettres ? Il reste Bet, Reish, Yod et Tav. Et en fait, c'est alliance. Alors c'est quoi le... qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit ici que Dieu dit, il y a une alliance. Et cette alliance, dans cette alliance, il y a le feu. Et de quoi il est parlé en fait ? Il est parlé de l'alliance que Dieu a fait avec les hommes. Alors dans l'Ancien Testament, il y avait les animaux qui étaient offerts et l'Holocauste, qui parlaient du jugement, qui tombait sur l'animal à la place des pécheurs. Et pour aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui a été le sacrifice. Et le feu du jugement de Dieu est tombé sur lui. Et c'est ça qu'il y a dans l'alliance qu'on a avec lui. Voilà, donc j'ai cité ici Genèse 15-17, où on peut voir le feu qui passe à travers les animaux dans l'alliance avec Abraham. Et j'ai cité Isaïe 53-5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ». Voilà, donc je trouve ça assez formidable. Ensuite, on va faire un autre jeu d'assemblage, une autre construction aussi. Une autre construction. Alors ici, par contre, on va faire des connexions. Alors ici, c'est à partir du mot « Bereshit » aussi. Alors ici, j'ai repris... Ça ne vient pas de moi, je ne l'ai pas inventé. J'ai fait des connexions, j'ai repris première lettre, dernière lettre, première lettre, dernière lettre, première lettre. Et ensuite, on va avoir quoi ? On va avoir « Bar ». On a dit que c'était le fils. Le fils, c'est « Ben » ou « Bar ». Voilà, donc « Bar », on a le fils. Ici, on a « Roche » qui veut dire la tête. Et ici, on a « Chahit » qui veut dire épine. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? Un fils sur la tête duquel il y a des épines. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ? Et voilà, donc, comme il était écrit dans Esaïe, Dieu a annoncé les choses longtemps à l'avance. Voilà, donc, j'espère que ça vous a... Ça vous a plu de voir comment cette lampe peut se construire. C'est... Voilà, c'est vraiment super. Voilà, je vous souhaite de vous être régalés. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501